Salut tout le monde, c'est Ryota Noefeu Salut à toutes et à tous, c'est j'y ai mis de la capsule corp, c'est dire oublée La capsule corp, c'est progrès Oh mon dieu, c'est tout, il est sur feu Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Nbandicoot Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Naruto Blazing Alors ce ne sera pas une vidéo à vocation pour une fois Là pour le coup, je vais essayer de vous présenter Tout ce qui vient d'arriver Dans la dernière mise à jour Ce sera une petite vidéo info Et je vais essayer de faire un petit tuto Même si ça ne va pas être hyper exhaustif Sur le Phantom Castle Parce que oui déjà, le Phantom Castle est de retour Alors concernant les events Qu'il y a actuellement Alors, il y a Kimimaro qui est toujours là Il y a également les trials Pour les limit break du Sasuke pack payant Gai pack payant Le Hitachi qui Le Hitachi qui est Blazing Fest Et le Comment il s'appelle déjà cet enfoiré Hero Zen Voilà c'est ça Alors également Dizarrement il y a plusieurs boulots Donc c'est pas mal Si jamais pour aujourd'hui Même si c'est vrai que Je tourne la vidéo aujourd'hui Le mardi 7 Mais la vidéo sortira du coup Quand vous la regarderez Le 8 Donc mercredi Parce que je ne pourrais pas la sortir dès mardi Si c'est pas possible Et il y a un nouvel event The Shadow Hiding in the Night T'inquiète l'accent anglais Comme dit Renocini Alors Je ne connais pas du tout ces personnages Mais de ce que je pense C'est que depuis plusieurs jours Chaque jour on a Une perle Ninja Parce que par rapport à l'animé Shikamaru Ou je sais pas quoi Donc à mon avis ces deux personnages Doivent venir du spin-off de Shikamaru Alors C'est un event que vous voyez Il y a C En C En B En A Il y a moyen de récupérer des perles J'ai déjà récupéré des perles là-dessus En gros C'est pour une perle Il faut faire l'event Enfin le niveau Avec une équipe que de rouge Donc Hort Que des rouges Le deuxième Pour 3 perles C'est Wisdom Que des violets Du coup Et 3 Ca veut dire que dans votre équipe Vous n'avez que des persos A coup d'équipe 28 ou inférieur Et ça Ca vous donne 5 perles Ninja Ouais désolé Je suis un peu ennui mais pour le coup Ca va peut-être s'entendre dans la vidéo Je parle un peu du lait Du coup vous avez en C En B En A Il faut savoir que le boss A la fin peut être aléatoire Ca peut très bien être ce personnage Ou ce personnage là Et vous obtenez Vous pouvez obtenir ces 2 persos Alors par chance En C J'ai obtenu Bah Un exemplaire De chaque perso Alors je pense pas pouvoir faire Toutes les perles non plus Parce que ça va être compliqué A moins de dépenser des perles Mais n'hésitez pas à dépenser Une ou deux perles Si vous êtes en train de faire L'objectif à 5 perles Vous gagnerez 3 perles Vous êtes toujours bénéficiaire Faut toujours Faire ce genre de choses Faut pas hésiter Si y'a moyen Alors du coup Je vais vous montrer les persos Faut que je les trouve du coup Alors on va aller dans Character list Allo Faut que je me souviens de leur couleur Alors Ah oui voilà Voici le premier perso Son nom c'est Soku Alors très bien Les deux persos Tant même en 6 étoiles Alors c'est Du coup un skill Un vert Je dirais moyen honnêtement Parce que c'est pas très Son jeu de sous secret Peut être sympa Parce qu'évidemment 50 chance Oh non 50 chance of recovery Ouais non c'est pas terrible En gros elle a une utilité On va dire particulière En gros si vous tombez en place D'un ennemi Qui Ce En gros type Tsunade Ou je sais pas quoi Qui Se régénère Vient un jutsu Et bah vous pouvez bloquer Ce jutsu Bah non non Recovering Ah oui non pardon Ca veut dire Si c'est un ennemi Qui se régénère Enfin par exemple Si euh Ouais bah c'est un ennemi Qui se régénère en passif Ou je sais pas quoi Bah du coup Ce Ce jutsu Permet de bloquer Toute régénération possible De l'ennemi Pendant 4 tours Ce qui est pas mauvais En soi Après elle doit pas faire énormément De dégâts Portée longue Donc c'est pas le but Mais voilà Je sais pas trop quoi en penser De ces persos Pour le coup Et le deuxième perso Il me semble que c'est en brèverie Alors Le voilà C'est lui La vidéo sera un peu longue du coup Parce que j'ai plusieurs choses à présenter Alors Rou Alors je ne connais pas du tout pareil Parce que c'est devenir de l'anime Shikamaru Donc deux types brèverie Portée Moyenne Ouais ça c'est pas dégueu Ouais bof Et par contre du coup Ce qui est pas mal Voilà c'est que En 6 étoiles Son jutsu de base C'est Vous donne 4 perfect dodge Pendant 3 tours Ce qui est franchement pas dégueu Si vous avez moins Enfin si Lui pour tanker Ou quoi que soit Pour éviter les jutsu Il peut être vraiment pas mal pour le coup Et du coup Son secret 7,5 fois Son attaque Sur un ennemi Ouais faudrait que je vois ses stats En 6 étoiles Maxé Mais ça a pas l'air d'être extra extra Mais c'est son jutsu de base Qui me plaît Franchement C'est pas mal En 6 étoiles 4 perfect dodge C'est pas mal pour le coup Y'en a pas beaucoup d'unités qui font ça Alors j'ai fini de présenter cet event Alors du coup Y'a également un nouveau portail qui est arrivé Donc c'est pour ça Donc c'est pour ça je pense que ça va par le Shikamaru story summon Comme vous pouvez voir Y'a un nouveau Shikamaru Une nouvelle Temari Et euh Honnêtement je sais pas quoi en penser Moi honnêtement je vous dis N'invoquez pas sur ce portail Et je pense que euh Du coup euh Susucre Si vous regardez vidéo de Susucre Il sera d'accord Mais je pense que honnêtement Il faut pas euh Faut pas du tout invoquer sur ce portail Clairement parce que Les persos ont pas l'air incontournable quoi J'ai envie de dire Vous voyez euh Après faut voir ce que ça donne 6 étoiles Mais 10% déjà en 5 étoiles c'est pas énorme quoi Pour un Shikamaru Je suis pas fan Et la Temari euh Pareil ouais Quoi 10% Et non c'est pas énorme hein Je sais pas pourquoi euh C'est si bas Faudrait voir en 6 étoiles ce que ça donne Mais il me donne pas du tout envie C'est perso il m'inspire pas confiance Et surtout euh Merci à Susucre Isoka de m'avoir donné cette petite info C'est euh Euh Dans les jours qui viennent Il va y avoir un nouveau portail qui va arriver Euh Où il y aura En On va dire en Enfin En vedette Une Rin Et une euh Et une comment s'appelle euh Bah la maman de Naruto La Kushina Voilà c'est ça Et du coup Une multi Vous garantit l'un des deux persos Donc moi je vous conseille De garder vos perles Pour ce portail là Surtout qu'avec le Phantom Castle Et le nouvel Event Il y a moyen de récupérer des perles Hein Ca c'est clair Donc voilà Euh N'hésitez pas Enfin n'hésitez pas à passer sur ce portail Le passer L'oublier Et attendre ce prochain portail Avec Rin Ou Kushina Garanti apparemment De ce que de ce qu'on m'a dit Voilà Donc ce portail Vous l'éviter Alors maintenant on va passer au Phantom Castle Ouais Alors je viens de m'apercevoir Qu'il y a un Event Qui vient de revenir Effectivement C'est ce cher Jiraiya Qui est de retour Alors Je suis hyper content que cet Event soit revenu Parce que je l'avais loupé la première fois Et ce perso est un must have Pourquoi ? Parce que c'est Un des meilleurs persos qui existe du jeu Que ce soit en Phantom Castle Ou en euh Ou en tout quoi Ce perso est vachement utile Quand vous voyez ses stats ça paye pas de mille Vous voyez 1406 1480 visite Portée courte Vous vous dites Bon bof C'est pas énorme Sauf que Son Jutsu de base C'est Trois fois l'attaque Pour tous les ennemis dans la portée Sauf que la portée C'est l'équivalent d'une grande portée Donc son Jutsu atteint beaucoup de monde Et en plus il y a 60% de chance Pendant 5 Enfin D'infliger des dégâts passifs Pendant 5 tours Et Ou Ca veut dire qu'on peut avoir les deux en même temps Ou un des deux Immobiliser pendant un tour Chaque perso Et c'est 60% C'est énorme Son Jutsu 8 fois l'attaque Pour un ennemis Ca fait mal quand même Mais Ce qu'il faut savoir aussi pour les habiletés C'est que Si vous débloquez toutes les habiletés Vous avez 100% Enfin Si c'est bien ça Si c'est bien par addition Vous avez 100% de chance d'infliger des dégâts passifs Et vous rajoutez 10% de chance d'immobiliser C'est à dire que ça monte à 100% de chance Et 70% de chance en immobilisation C'est 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 un perso qu'il faut farmer J'ai Fait quelques essais dessus Malheureusement pour l'instant Il est pas tombé Euh C'est un event qui est quand même un peu compliqué Faut pas oublier que c'est un event impact Donc c'est pas au premier venu Mais Farmez le Il est obligatoire dans une box Surtout qu'il est gratuit Et c'est un des meilleurs persos du jeu Alors pour petit rappel le Phantom Castle C'est du 3v3 C'est une sorte de PVE Mais pour les joueurs de Dokkan Ca s'apparente un peu à un Tenkashi Budokai Alors c'est pas le même Et c'est pas exactement le même gameplay Parce que vous avez pas de buddy Là derrière c'est vraiment du 3v3 Vous choisissez 3 persos Y'a aucun limite de coup d'équipe Vous pouvez aller à toute berzing Mettre vos gros trucs Alors du coup La stamina pour rappel C'est différent C'est pas la même stamina malheureusement qu'ici Du coup c'est Vous avez 3 orbes on va dire 3 orbes bleues Et Une orbe bleue se régénère toutes les heures Vous voyez c'est un peu chiant Par contre ce qu'il faut savoir Et c'est pour ça que ça avantage Les petits niveaux Pour le Phantom Castle C'est que à chaque fois que vous passez un niveau Ca vous régénère la barre de stamina ici Et également la stamina du Phantom Castle Donc c'est pour ça d'où l'intérêt de farmer quand même à côté Pour pouvoir passer du niveau Et avoir justement Régénérer les orbes Du coup Mais n'hésitez pas à Avant de régénérer Vérifier que vous avez pas une orbe qui traîne Là par exemple Là vous voyez j'ai bien fait Et du coup Pour rappel Vous avez du coup des étages à remplir Avec des paliers de points Ca ça rappelle un peu bleach Pour le coup Ce système de paliers de points Pour les events à points Vous voyez ça va jusqu'à l'étage 100 Alors comme vous pouvez voir A l'étage 80 90 Et 100 Il vous donne des persos Ce sont des anciens persos de Phantom Castle Pour le coup Et du coup Euh non Pour moi c'est une très bonne unité Qui peut dépanner Alors là on va parler du classement en soi Alors comme d'habitude Je vais regarder parce que là Je le décors en même temps que vous Ah cette fois-ci c'est vrai Ah ils sont C'est retour au top 10 000 Ah par contre ils ont pas mis de nouveaux persos Ah c'est des enfoirés en fait Comme vous pouvez voir Ils ont mis un bundle de 3 persos d'anciens D'anciennes récompenses C'est pas extra extra hein Alors à l'ancien Phantom Castle Il me semble que le Shisui Bon qui était merdique hein On va pas se le cacher Euh tu pouvais l'avoir en dehors du top 10 000 Ils ont quand même me paie les ninja perles Ce qui est pas mal hein Vous voyez hein Si vous finissez top 20 000 Vous avez 5 perles Top 10 000 10 perles Etc etc Alors du coup Par contre ce qui est con C'est que entre le premier et le centième Ça sert à rien de finir premier au final Parce que c'est les mêmes récompenses Je comprends pas euh Je comprends pas le principe mais bon Alors du coup moi ce que je vous conseille C'est de viser le top 10 000 sereinement Comme ça vous avez un exemplaire de chaque perso Si vous pouvez viser au dessus N'hésitez pas hein Là vous voyez je suis 18 000ème Mais j'ai fait que 3 parties pour le moment hein Donc euh Il y a moyen de monter très très vite Et puis c'est le début hein Donc ça va se décanter après Et euh du coup euh voilà Vous voyez qu'il y a plusieurs récompenses hein Faut pas hésiter hein On va le faire hein Mais moi je vous déconseille trop De dépenser des perles dedans Parce que une perle égale une orbe seulement hein C'est C'est pas comme euh Enfin non une perle égale 3 orbes pardon Donc c'est pas énorme énorme hein C'est pas énorme énorme pour le coup Alors Comme vous pouvez le voir Pour les team setup Vous faites une équipe de 3 persos Pour le coup hein Moi je suis parti peut-être sur cette équipe là Mais je vais peut-être changer Parce que c'est euh Je rappelle c'est un gameplay assez particulier Ah bah alors je vais vous montrer Je vais partir avec cette équipe là Du coup en faisant un combat Et après je vous montre On ira sur Reddit parce que je vous montrerai Alors comme vous pouvez voir Alors le but C'est que vous pouvez avoir deux classes Enfin deux sortes de classement différents dans les euh Dans les ennemis Là pour l'instant ils me donnent les mêmes Mais on verra après Peut-être qu'ils ont changé hein Je verrai ça Alors Le but c'est toujours prendre Si vous avez vraiment deux sortes de classement De deux fourchettes de classement différentes De prendre le mieux classé Parce qu'en fait le but C'est de D'affronter les mieux classés Pour avoir le plus de points Parce que plus vous affronter un mieux classé Plus vous avez de points sur la partie A la fin Et également il faut rencontrer une grosse équipe Alors par contre Les adversaires à éviter Si je puis conseiller Le... Le Jiraya Parce que le Jiraya C'est vraiment un fils de pute En bref battle Enfin bref battle Putain je confonds avec Gitch En Phantom Castle Je vous montrerai pourquoi dans la tier list Pareil le Minato Qui a une portée large Faut éviter ce genre de perso En général Selon l'équipe que vous avez Faut... Si vous avez un rouge Bleu Ou vert en leader Faut prendre Le type Où vous avez l'avantage Bon là Ca ne me propose que Des adversaires de fils de pute Donc on va prendre le Sasuke Parce que pareil Le Neji peut immobiliser Donc on va l'éviter Et... On va tenter comme ça du coup Alors du coup moi je suis pas... Il y a deux gameplays possibles Hein Il y a deux stratégies possibles Dans ce Phantom Castle Moi ce que je vous conseille C'est de partir toujours avec Un soigneur Quel qu'il soit Parce que c'est toujours utile Ca peut sauver De préférence un soigneur Qui cogne fort Donc Rhin Sounade Ou Sakura vert Sont vraiment de très bonnes pioches Parce que Elles peuvent frapper fort Et en plus elles soignent C'est un bon compromis Pour les deux Bon je sais pas Je sais pas ce qu'il se passe J'ai un no loading du Turfu Là Allez, allez, allez Alors du coup moi je suis parti Avec des... Des... Des persos Qui... Alors le Sasuke C'est un Perfect Dodge A la base Alors petit rappel Vous démarrez avec Trois Barres de Chakra C'est très important Pour les stratégies possibles Et c'est pour ça que Ce Sasuke est puissant Il vous expliquerait Dans la tier list Euh... Du coup Bah... Moi ce que je fais Du coup Sasuke est très bon Parce que quand vous avez Du coup 4 Chakras Vous pouvez faire un Perfect Dodge Et ça augmente votre chakra Donc sur les combats longs Vous pouvez arriver en technique secrète Très facilement Du coup Bah... Moi la technique que je fais C'est que Je pars Avec un soigneur Et deux gros frappeurs Et du coup Moi j'essaie justement De faire des 1 contre 1 Sur la map Parce que j'aurai l'avantage Parce que moi ce sont des persos Qui cognent Contre un seul ennemi Même si c'est vrai que ce Naruto là En soit Mais il a une petite portée Bah c'est Son Jutsu de base C'est... Touche tout le monde Dans la portée Mais euh... Moi je préfère cette tactique Parce qu'au moins vous vous retrouvez pas A vous prendre Enfin en melee Quand vous avez pas les bons persos Du coup bah ce que je vais faire Bah ça va être là Bon là je tombe sur une équipe A 42 000 de vies Direct C'est très tôt hein Vous voyez Ce Sasuke Il a 4 Chakras Il a besoin que 4 Chakras Donc il peut activer son Jutsu tout de suite Voilà pourquoi Je préfère Faire du 1 contre 1 Parce que ça évite de se prendre un Jutsu à 3 quoi Et ça fait mal ce genre de chose Ouais du coup bah Latsunazé va aller sur le vert Logiquement Bon J'ai oublié d'activer le x2 Alors euh... Toi tu vas aller ici Tu vas attaquer Minato Ouais il va me faire mal c'est normal hein Euh... Le Minato pareil hein Il a... Il a besoin que 4 Chakras Ah bah à moins que le Sasuke a donné du Chakra Ca je sais pas Alors On va jouer Secure On va mettre le Perfect Dodge Voilà Du coup vous voyez que ça va augmenter le Chakra Voilà bim C'est plus 7 à chaque fois de Chakra hein Quand vous faites un... Enfin un Jutsu avec ce Sasuke Donc en 3 tours Vous avez votre Jutsu secret Alors Alors du coup bah Latsunazé pour l'instant n'a pas besoin de se soigner Lui aussi il va charger son Ultimate Alors du coup On va pas prendre de risque On va faire le Jutsu sur Minato Ca va lui faire bien mal vous voyez bim 7000 Enfin un peu plus même Alors Pareil Je vais recharger avec Sasuke Comme ça au prochain tour J'ai le Jutsu secret au cas où Qui se tient prêt Alors euh... Non c'est bon normalement Je dois être tranquille Pareil Pareil Visiblement l'ordi Il fait pareil hein Euh... Du coup ce qu'on va faire euh... Enfin ça... Au limite on va s'éloigner Et reprendre du chakra Tant qu'à faire Et là du coup Ce que je vais faire C'est que je vais activer mon Jutsu secret Sur le Minato Parce que faut pas oublier Que ce Sasuke du Raid Il fait plus de dégâts Sur les Brèveries En son Jutsu comme vous pouvez voir Je vais vous montrer Pour rappel Voilà Voilà C'est 6 fois des dégâts Pour tous les autres éléments Mais 9 fois De l'attaque Contre un Brèverie Donc c'est très important Si vous êtes en Phantom Castle Le Minato Sous secret De viser un Brèverie S'il y en a un Parce que vous allez voir Je vais faire pas mal de dégâts Vous voyez 25 000 Donc euh... Ça change un peu tout pour le coup Donc voilà du coup C'est la victoire Mais 42 000 de vie C'est déjà pas mal hein Pour... Dès la quatrième partie Normalement ça devrait me reporter pas mal de points tout ça On va voir Ouais 1380... Ah non J'ai... Non 1392 points C'est pas énorme C'est pas énorme Bah c'est normal Parce que en gros Aussi ce qu'il faut savoir C'est qu'il faut aligner les victoires Parce que je suis pas sûr Mais j'ai l'impression qu'il y a un bonus de série Hein Plus vous avez de victoire de suite Plus bah vous avez justement de points Hein Parce que j'ai remarqué que quand on perd Bah du coup ça nous rapporte moins de points que d'habitude Les parties Donc euh... Après les victoires suivantes Donc faut éviter de perdre Les whys ne marchent pas sur ce jeu Hein... Très important Les whys ne marchent pas Parce que avant sur l'ancien... Sur l'ancien Phantom Castle Vous faisiez une whys C'est comme en bref battle sur Bleach Du coup bah ça annulait votre partie tout simplement Vous perdez une paire Mais au moins vous avez pas la défaite Mais là du coup la whys ça vous remet en face à face Si vous êtes sûr de perdre Bah la whys... Enfin si vous êtes sûr de perdre au prochain coup Bah la whys ne sera d'aucune utilité Donc c'est défaite assurée Donc faut faire vraiment très gaffe Bah du coup bah on se retrouve euh... Bah là je vais faire un cut là Et on se retrouve direct sur Reddit Alors on se retrouve pour... Bah je vous montre la tier list du coup Là euh... Du Phantom Castle Parce que oui Reddit a bien fait une tier list spéciale Phantom Castle Alors je l'ai regardé un peu Et il y a certains trucs qui m'étonnent un peu On verra ça Alors là... Déjà on a les SS plus tiers Ce qu'ils appellent ça Là ce sont les 4 persos Les plus plébiscités visiblement par le site Reddit euh... En Phantom Castle Je suis assez d'accord avec ça Parce que le Sasori est très très bon hein... Comme vous pouvez le voir des bonnes stats en courte portée Un jutsu qui s'active qu'avec que 5 de chakras Faut rappeler qu'on démarre avec 4 de... Enfin 3 de chakras De base Et on a un chakra par tour Donc ça veut dire si vous avez un jutsu à 4 ça démarre tout de suite Euh... Des bonnes stats hein... Des dégâts passifs pendant 5 tours Franchement une bonne unité J'aurais peut-être pas mis SS plus mais effectivement c'est une bonne unité Le Sasuke euh... Shippuden Très très bon pour le coup Parce que portée moyenne Vous voyez des stats Franchement des stats d'attaque bien Euh... Boost l'attaque Et ce qui... Ouais ce qui est bien avec le Sasori j'avais oublié C'est qu'il réduit les chances C'est pour ça que mon evil est mis SS tier plus Enfin SS plus tier C'est qu'il réduit les chances d'être immobilisé de 20 à 25% Donc si vous tombez contre un Jiraiya c'est très important genre de... 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 De field skill Alors le Sasuke ce qui est très bien c'est que Vous avez un jutsu direct que vous pouvez si jamais vous tombez sur un champ de bataille Ou... Vous avez les 3 à resserrer Bah vous lancez votre jutsu avec Sasuke Direct 3,5 attaques Sur 2752 ça fait ultra mal Ca fait très très mal Le Jiraiya qu'on ne présente plus que je vous disais juste avant Qui est farmable actuellement Que je vous conseille absolument de farmer Parce que des... Il est hyper bon déjà en normal Et vous voyez qu'en Phantom KC c'est une des meilleures unités Alors certes c'est qu'il faut... Il faut 5 de chakra Mais surtout pour rappel 3 fois d'attaque et... 3 fois d'attaque et surtout 60% de chance Surtout d'immobiliser pendant un tour Ca fait ultra mal Quand... Quand vous faites immobiliser sur un Phantom KC Ca peut vous faire perdre clairement Ca fait ultra mal de se faire immobiliser un Phantom KC Le Neji qu'on ne présente plus Il est là depuis longtemps Il arrive en même temps croquely Mais ultra bon Parce que... Il touche tout le monde Il a une attaque qui... Qui a une bonne portée honnêtement Et 70% de chance d'immobiliser sur un tour C'est pareil C'est une unité clairement qui euh... Si vous l'avez c'est un incontournable en Phantom KC Clairement Alors on commence avec les SS tiers Alors le Sasuke du début Qui est très très bon Surtout si vous n'avez plus limite break max Comme vous pouvez voir ses stats Moi je peux pas actuellement Parce que manque de temps Manque de zeny Manque de cristaux Enfin tout ce que vous voulez Les drops sont horribles Ce qui est bien c'est qu'il a le counter Il a le contre Déjà ce qui est pas mal Et en plus son Jutsu C'est un Jutsu qui s'active à 4 de chakras Ah oui petit rappel Quand vous arrivez à toucher 2 ou 3 personnes Quand vous touchez 3 personnes Avec votre Jutsu Ca vous redonne une barre de chakras à tous les persos Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai remarqué ça C'est comme ça Donc très utile Par exemple si vous démarrez avec un Sasuke Jutsu Bim Vous avez un chakra en plus Ca veut dire que vous vous activez Vous pouvez activer dès le premier tour Ceux qui ont 5 de chakras Donc c'est très important Alors si vous pouvez justement A mettre ce genre de loupé Le Zabuza Très très bon Bon fill skill pour le coup Pour éviter de se faire bloquer le Jutsu Et puis un Jutsu qui est vraiment correct Il n'y a pas Donc peut-être Je le trouve un peu haut pour le coup Mais c'est une très bonne unité La Tayuya qui est une 4 étoiles éveillée Pourquoi ? Parce que 65% de chances de bloquer le Jutsu pour en 3 tours Ca peut être vachement utile Pour éviter notamment le Jutsu de Jiraya Ou autre chose Non euh Peut être très utile Si jamais vous n'avez pas autre chose Donc je comprends pourquoi elle est si haute Le Haku Qui Tout on est d'accord Est une euh Limite la pire 6 étoiles du jeu Il a son utilité en Phantom Castle Parce que oui c'est une attaque Qui touche tous les ennemis Et qui a une bonne portée Donc c'est logique Euh Le Hiruzen Euh Pareil Ils le mettent parce que euh Pareil c'est pour tous les ennemis 5 de chakra Donc c'est pas mal Le Sakon ou Kone euh Du Red Pareil Il a le counter-attack Et il a un Jutsu euh Aoe Comme ils disent Donc euh Enfin Un All In 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 Runge Donc pour le coup Je comprends Hein C'est aussi haut On continue dans cette SS tier list Le Naruto que j'utilise Pourquoi ? Parce que Certes c'est vraiment une toute petite portée Hein Mais si vous avez moyen de le faire 3,7 fois l'attaque Sur tous les ennemis Déjà vous faites sur un seul ennemi Ca fait très très mal Quand vous voyez que ça démarre Son attaque de base est 2110 3,6 Ça veut dire que vous faites plus de 7000 Hein C'est C'est du très très bon Et si vous touchez 2,5 Voire 3,5 Ca fait vraiment du lourd Niveau dégâts Il n'y a pas à chier de ce côté là Euh Bon le Naruto une queue Enfin le Naruto une queue Que vous pouvez avoir dans le Blazing Fest On le présente plus hein Un Feel skill qui est vraiment très utile Euh Et du coup aussi à 4 de chakra Vous boostez votre attaque Pendant 9 tours De 50% Vous restaurez 2 chakras Ca veut dire que Vous pouvez faire ultra mal Enfin c'est Je comprends hein Après c'est pas forcément Une unité que j'utiliserais Pour le Phantom Castle perso Euh Le Naruto Rasengen Qui est franchement bon Parce que 4 de chakra Vous boostez votre attaque Pendant 3 tours Et vous faites des dégâts donc Pour moi c'est une très très bonne unité clairement Et là on arrive juste du coup à Rin et Hatsunade Euh Franchement des très bonnes unités hein Parce que euh Si vous tombez face à des verres Bah du coup celle de Rin Enfin le Rin Le 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 skill de Rin peut être très utile Pour réduire les dégâts Et 3000 de vie C'est très important D'amener justement Pour éviter toute surprise Un soigneur Et L'Hatsunade Qui elle frappe En plus de soigner Hein Et en plus si jamais vous tombez Sur quelqu'un qui vous a bloqué le Jutsu Et que vous pouvez faire le Jutsu de recovery Avec euh Tsunade Vous pouvez enlever Avec son Jutsu Ce blocage de Jutsu C'est C'est très très bien Et encore une fois Le Link Skill Le Field Skill Qui permet justement De pouvoir Résurre les chances d'être immobilisé par un Eji Ou par un Ou par un Jiraya par exemple Donc Je comprends à peu près ce classement pour l'instant Ensuite Ensuite on lance dans le Espustière Ils ont mis le Rock Lee Euh Du Strap Enfin Des assaut Pourquoi ? Parce que c'est un Jutsu à 3 de Chakra Qui revient souvent Si vous avez plus de Limit Break Tant mieux Donc Je le trouve un peu haut Mais non c'est une bonne unité C'est un bon compromis pour le coup Le Kakashi Euh 5 de Chakra Mais qui fait bien mal Hein Pour le coup Donc euh Je comprends Y'a pas de problème Itachi Enfin Itachi Pareil Un Link Skill Enfin Un Field Skill Qui peut être très utile Encore une fois Comme pour la La Rhin Si vous tombez contre des Formations Enfin Des persos Skill Ouverts Et du coup Pareil Euh 80% de chance De faire des dégâts passifs Ce qui peut s'avérer utile Pour euh Ce genre de truc Ou alors bah Il y a un Jutsu qui a une bonne portée La Sakura D'une bonne du Payante Joue Un Field Skill Qui peut être utile Et en plus Qui a un Jutsu Enfin le Jutsu pareil Une grosse portée Après elle frappe pas très fort Mais bon Non ça euh Mais 4 de Chakra Donc ça peut toujours être utile Alors je sais pas pourquoi Ils ont mis la Sakura euh S plus tiers Et pas S SS tiers Parce que Honnêtement Son Field Skill Peut être très utile Contre un Jiraya Ou contre un Eji Euh Et son 4 de Chakra C'est surtout 4 de Chakra Vous pouvez euh Enfin 3,150 C'est plus fort que la Rhin Donc je comprends pas pourquoi euh Ils l'ont mis et plus tiers Pour le coup euh Euh J'avoue que je suis un peu perplexe Euh Le Hobito Hein Encore une fois Un Jutsu Enfin Si vous tombez compte des rouges en face Très utile son Field Skill Euh Et euh Son Jutsu de base Qui est très très bon Non euh Y'a rien à dire de ce côté là Pour euh Pour euh Pour le Phantom Castle Après encore une fois C'est que Ce classement privilégie le fait que Hum Des ennemis Enfin les Jutsu attaquent Enfin Tous les ennemis apportés Mais j'avoue que c'est pas forcément Une technique à suivre Je vous expliquerai pourquoi Là pareil on continue dans les Attends si je regarde sur les derniers matchs S plus tiers Donc on continue dans les S plus tiers Alors y'a la taille du red Pareil Enfin en assaut Qui est pas mal parce que Grosse portée Trois fois attaque Et 30% de chance de bloquer le Jutsu Pour en 4 tours Ce qui peut être utile La Hinata Que vous avez pu gagner en Phantom Castle Et que vous pouvez gagner dans ce Phantom Castle Euh Qui est pas mal parce que 40% de chance de résoudre l'attaque Des ennemis sur 5 tours C'est pas mal Euh Et puis son Jutsu Enfin elle tape fort hein Cette Hinata Donc je la trouve un peu haute Mais non c'est une bonne unité Le Minato Euh Je sais pas pourquoi il n'a mis si bas honnêtement Parce que 4 de chakra C'est parce qu'il fait un des dégâts contre un ennemi Mais justement Si vous tombez contre des Jiraiya Ou des Neji et tout Le but c'est justement D'écarter le plus possible De vous retrouver en 1 contre 1 à chaque fois Pour éviter de se faire immobiliser à fond Ou se prendre des Jutsu Euh Contre eux Enfin qui nuquent tout le monde Et le Minato Il a une portée vase Donc il touche tout le monde n'importe où Quasiment Euh Il peut dodger Enfin il peut dodger une attaque Euh Avec son fill skill Il peut faire Non il peut faire dodger une attaque Aux autres Et il fait très mal Euh 1462 x 4,8 Euh Ça va C'est du très bon dégâts sur un perso Il n'y a pas chier de ce côté là Et en plus Quatre de chakra On rentre dans les estières Je ferai pas les euh Vous pouvez voir en dessous Il y avait euh A plus tiers et A tiers Euh sur reddit Si vous allez voir sur reddit hein Mais euh Moi je les ferai pas parce que c'est pas des unités très intéressantes pour le coup Je pense que vous avez au moins trois unités Un de ces persos là Alors Alors Le Sasuke payant Très intéressant Il met estiaque Parce qu'il touche qu'un ennemi Mais si vous êtes dans une configuration Où justement vous écartez le plus possible Et vous retrouvant à contre un Très très fort Parce que cinq de chakra Et Quatre Fois l'attaque Donc ça Enfin si vous avez pas limite Vous pouvez limite break maintenant Depuis quelques jours Mais Si vous avez l'attaque de base Vous faites Quatre fois 1624 Ça fait beaucoup de dégâts hein Pour le coup Donc euh Très très utile Euh 20% de chance d'immobiliser Mais honnêtement euh Non Je vous le déconseille Le Choji Qui est un gros frappeur 5 de chakra Donc pourquoi pas Et peut enfin un boost Le critical rate Ça peut être pas mal Le Rock Lee Je sais pas pourquoi ils l'ont mis si bas Ça doit être pareil Parce que c'est que contre un ennemi Mais il a le counter attaque Il a des stats de port Surtout quand Enfin quand vous faites la technique que je fais Moi plutôt d'essayer de justement de Si vous tombez malheureusement Sur un Jiraya caché Bah justement d'écarter la map Euh Trois je peux Je le conseille hein Si vous euh Si vous faites cette tactique là Le Naruto rouge de base Mouerf honnêtement euh Pfff Non je suis pas Je suis pas fan Le Achirama Encore une fois il a le counter attaque 6 de chakra Ouais non je suis Je suis pas ultra fan de ce Achirama parce qu'il faut 6 de chakra Donc faut vraiment euh Le faire en sorte de pouvoir le faire attaquer tôt Ou alors de survivre Ce qui est pas forcément très utile Euh Euh La Kushina Pareil Contre un ennemi euh 40% de chances immobilisé Ça peut être intéressant Et 5 de chakra Donc c'est jouable Euh Garash ou Kaku Mouer non Je suis pas d'accord Après réduire les dégâts Ça peut être pas mal Mais sinon les Jutsu c'est pas Pas top Pas top Euh Fujiraya je sais pas pourquoi ils ont mis si haut Honnêtement euh Il est pourri Euh Le hazuma Très très bien Surtout quand on sait que Ses habiletés en fait C'est que si vous l'avez Enfin C'était à la base Un cadeau dans des pas Si vous achetiez des packs à l'époque Euh Des packs justement spécial Enfin Vous faisiez des invocations spéciales Brèverie En gros vous augmentez Il part avec tant de chakra de plus Selon les habiletés que vous avez mis Alors donc un Deux ou trois ou quatre Donc ça pouvait être utile Pour faire deux fois l'attaque euh Quatre de chakra Il peut être très utile voilà Alors il y a un perso qui manque Hein euh Euh On va retourner sur le jeu Attendez un petit peu Hop euh Il y a un perso qui manque franchement Et que j'avais mis dans ma team Vous avez pu voir justement Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis Je comprends pas euh Leur délire Euh Moi je vais vous expliquer pourquoi Il est très intéressant Alors le temps que je le cherche Allez Il est là Bah le sas qui est du raid Tout simplement Je comprends pas pourquoi il est pas dans ce tableau Parce que certes On joue dessous de base C'est 5 de chakra C'est 5 de chakra Et euh Du coup euh Et du coup ouais c'est que du perfect dodge Mais encore une fois Vous pas oublier que vous restaurez votre barre de chakra Par 7 Ca veut dire que par exemple vous faites Vous faites une attaque euh Contre pas mal d'ennemis Contre plusieurs ennemis Vous récupérez une barre de chakra Vous activez un perfect dodge Ca veut dire que celui là Il encaisse pas de dégâts Et même au cas où faut pas oublier que Si vous l'avez formé correctement au moins Vous réduisez les dégages de 10% Les dégages Les dégâts de 10% Euh Voilà De base Et donc vous avez juste à faire deux fois Ce jeu dessous de base Et vous pourrez faire la super attaque Donc je comprends pas Pourquoi il n'est pas dans ce tableau Surtout quand on voit les unités qu'ils mettent en A plus Et en A Qui ne servent absolument à rien Euh Franchement Ce sasqué là Je vous le conseille Ca peut être un bon compromis C'est pas la meilleure unité pour du Phantom Castle Mais c'est un bon compromis Moi perso je préfère l'utiliser Il n'y a pas à chier Alors Voilà J'espère Enfin j'espère que ce tuto vous a plu Hein J'ai pas été Je pense Enfin s'il y a des trucs à rajouter N'hésitez pas de me le dire J'avais pas pour vocation A être ultra exhaustif non plus Parce que je suis pas un Ultra spécialiste du Phantom Castle Et de Naruto Mais j'ai voulu vous présenter un peu Du coup bah la mise à jour et le Phantom Castle Et de donner mes petits conseils Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires Lâchez un petit like si vous avez aimé N'hésitez pas à me dire Si je me suis trompé sur certains trucs Ou si j'ai oublié certaines choses Hein Ca pourrait être utile pour ceux qui lisent les commentaires Et ça pourrait être utile pour moi Comme ça au moins ça m'améliorera Si vous voulez peut-être que je refasse la vidéo plus tard Ou ce genre de choses Mais j'ai essayé d'être le plus complet possible Donc n'hésitez pas encore une fois A dire dans les commentaires S'il y a des choses qui manquent Voilà je suis ouvert à tout Parce que je suis loin d'être un spécial de Naruto Allez sur ce Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti